La campagne d'Egypte est l'une des plus célèbres de Napoléon Bonaparte et également l'une des plus difficiles. En 1798, Bonaparte décida de s'emparer de l'Egypte, à l'époque sous domination turc-ottomane, et de couper la route maritime des Indes, par laquelle passait une bonne partie du commerce de l'Angleterre, alors en guerre contre la France. En plus des généraux et des troupes, Bonaparte a emmené avec lui 151 scientifiques de toutes les disciplines, chargés de dresser l'inventaire de l'Egypte. La bataille des pyramides Après avoir pris Alexandrie le 2 juillet, Bonaparte et son armée ont marché sur le Caire à travers le désert. Le 20 juillet, ils sont arrivés au pied des pyramides de Gizeh, où l'armée turque les attendait. Bonaparte a alors déclaré à ses troupes « Soldats, songez que du haut de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent ». Les troupes françaises ont écrasé les forces ottomanes lors de cette bataille des pyramides. L'Egypte française Bonaparte est entré au Caire le 24 juillet. Il a aussitôt installé un gouvernement et cherché à apparaître comme un bon dirigeant. Il a également fait réaliser de grands travaux de construction et bâti de grands palais. Bonaparte a par ailleurs fondé l'Institut d'Egypte, tandis que les savants français se sont mis au travail, récoltant quantité d'informations sur ce pays. La campagne de Syrie La contre-attaque se préparait. Le 1er août, la flotte française fut détruite par les vaisseaux de l'amiral anglais Nelson dans le port d'Aboukir. Soutenu par l'Angleterre et la Russie, le sultan turc a réuni une armée pour reprendre l'Egypte. Bonaparte décida donc d'attaquer la Syrie. Il s'est ainsi emparé de Jaffa en mars 1799, puis du mont Tabor. Cependant, les troupes françaises, extinuées par de longues marches à travers le désert et décimées par la peste, ne sont pas parvenues à prendre Saint-Jean-d'Acre où les Ottomans résistaient farouchement. En juin 1799, Bonaparte a dû se replier. La défaite finale En août, le général Corse a appris que la France connaissait de graves problèmes politiques. Secrètement, il a confié le commandement de l'armée d'Egypte à Cléber et échappant au navire anglais, il a débarqué le 9 octobre en France à Saint-Raphaël. Il a aussitôt pris la route de Paris. En 1801, les troupes françaises restées en Egypte, encerclées et épuisées, ont été vaincues par les Anglais. Elles ont été rapatriées en France après la signature de la capitulation d'Alexandrie le 31 août. La naissance de l'Egyptologie Si cette campagne fut un échec sur le plan militaire, elle fut en revanche une grande réussite dans le domaine scientifique. Les travaux de recherche des savants français ont notamment permis de redécouvrir l'existence de civilisations égyptiennes de l'Antiquité qui étaient largement tombées dans l'oubli depuis 2000 ans. Ainsi, une nouvelle discipline scientifique est apparue, l'Egyptologie. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter. Et pourquoi pas vous abonner pour pouvoir être au courant de mes prochaines vidéos. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501